La forte attractivité touristique des Landes représente des enjeux économiques importants pour le département. Le pays à Dourlandes-Océane, qui regroupe les communautés de communes du Grand Dax, Max, Pouillon, du Pays d'Orte et du Seignan, a réuni la semaine dernière ses acteurs du tourisme afin d'apporter un éclairage sur l'évolution du secteur touristique et présenter sa démarche en la matière. Le pays à Dourlandes-Océane est le premier territoire touristique du département des Landes en termes de fréquentation, une intercommunalité qui se caractérise par une cohésion géographique et touristique. Je pense que quand les gens se déplacent, y compris sur le Grand Dax ou sur la côte atlantique, ça ne suffit pas, je dirais, à remplir un séjour complet. Bien évidemment que les gens ont besoin, s'ils vont sur la côte atlantique, à un moment donné, peut-être de retrouver au cœur du pays d'Aqua, un cœur de ville historique, de pouvoir y trouver d'autres activités et vice-versa. Les gens qui vont venir aujourd'hui sur le Grand Dax ont bien évidemment besoin de la tâche de l'Atlantique, du port de Cabreton ou d'autres activités côtières. On a besoin également d'espace avec, je dirais, aujourd'hui, toutes les pistes cyclables aujourd'hui qui existent sur le département. Donc je dirais que l'offre complète aujourd'hui offerte aux touristes et également, je dirais, aux curistes qui viennent sur notre territoire, c'est tout un ensemble, c'est tout ce dispositif aujourd'hui qui va faire que notre région sera encore plus attractive parce qu'elle sera complémentaire. Et pour la rendre encore plus attractive, le pays se tourne vers l'écotourisme. Il me semble très important de conserver ce territoire, de le faire reconnaître et de ne pas trop le modifier. Donc il faut qu'il reste durable, je dirais, y compris avec l'activité touristique aujourd'hui qui grandit et qui va grandir encore dans les années à venir. Sur ce sujet, le directeur de l'Office du Tourisme du Seignan est venu présenter la démarche mise en place depuis 2008 sur sa communauté de communes. Une vraie démarche responsable qui vise à protéger l'environnement et non un effet d'annonce pour attirer les touristes écolos. Nous, dans l'idée, on voulait d'abord faire le ménage chez nous, si je puis dire. Et avant de communiquer et d'afficher nos engagements, déjà mettre en place une batterie de mesures concrètes. Et pas forcément axées sur la communication. La motivation, c'était aussi de protéger tout simplement ce qui nous fait vivre, à savoir le patrimoine naturel. Les gens viennent pour ça, les gens viennent pour la plage. Ils viennent quand il fait beau, ils viennent à la plage. C'est le gros des troupes de touristes qui nous fréquentent. Voilà, la plage est un espace naturel fragile. La dune, pour y aller encore plus. Voilà, et là, on retrouve donc un petit peu cette offre de patrimoine protégé. C'est un peu la spécificité de notre territoire. Des touristes toujours plus attachés au développement durable, mais aussi aux nouvelles technologies. De plus en plus de vacanciers réservent en ligne et préparent leur séjour via Internet. Un autre enjeu pour le pays à l'eau, qui va se lancer dans un diagnostic numérique du territoire, en envoyant deux questionnaires en ligne, un pour les offices de tourisme, le second pour les prestataires. Voilà, c'est de faire un diagnostic numérique du territoire en termes, on va dire, d'utilisation du web, de la pratique Internet et également des différents outils qui sont développés au sein des structures. Puisque certaines structures ont une utilisation, on va dire, basique du web, avec peut-être une simple adresse mail, mais d'autres structures vont aller plus loin, avec des sites Internet plus ou moins évolués, et également des outils tels que les réseaux sociaux, en étant présents sur Facebook, sur Twitter, et d'utilisation également d'outils de partage de contenu, tels YouTube, Picasa, Flickr. Au final, le pays à l'eau souhaite mettre à niveau tous les acteurs de tourisme du territoire, pour une meilleure visibilité sur le net et une plus grande attractivité.